Salut à tous et bienvenue dans un nouveau jeu, Colina Legacy. Un jeu d'horreur apparemment qui pourrait être dans l'esprit des premiers Resident Evil. On a comme pour arme seulement juste notre torche. Et on doit résoudre des ennemis visiblement en étant dans la maison de mamie. On n'en sait pas plus. Enfin c'est tout ce que je sais en tout cas d'après le... Pensez à tout ce que vous savez et puis pensez à ce que vous le savez. Comme je disais où il y a des énigmes à résoudre. A priori. Je contrôle. Je fais quoi ? Non, il n'y a rien. Bonjour. Ouditus ? Ouditus ? C'est quoi ? C'est du grec ? Je ne sais pas. Grec ou... Maman, 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 aide-moi. Pietro ? C'est Quicksilver ? Est-ce qu'il lui arrive ? Il s'est noyé ? J'espère pas quand même. Il y avait peut-être un requin. Maybe. Alors j'espère que je ne vais pas trop... Buter sur les énigmes. A Game by Collina Team. Il faut savoir que le jeu... C'est un jeu indé. Qu'il a été fait par une... Oh, il est triste le crabe. Non. Il veut un câlin le crabounet. C'est une peluche ? Que le jeu a été fait par une toute petite équipe, je crois, de développeurs. Je crois qu'il y a été 4 ou 5. Chut, chut, chut. Maman est ici, mon bébé. Maman est ici. Maman est ici, mon bébé. Ok, d'accord. Bah, prends soin de moi. Pas de problème. Prends-moi contre toi. Ok. Et pourquoi il est triste le crabe ? Parce qu'il est mort. Et en fait, le gamin, il est allé chercher son crabe qui était en train de se noyer. Il était là, oh, sauve-moi, s'il te plaît. Oh, et puis après, il a failli se noyer le gamin, donc il a appelé maman. Wow. Un peu trop vite, mec. Ah, j'ai cru que j'étais sur le bas-côté, mais non. Bébébébébébébébé. Alors, je sais pas du tout si je joue. Oula, c'est qui la dame à côté ? Il n'y a absolument pas de raison pour me risquer. Ta mère est bien. Tu sais comment elle est, toujours pensant le plus pire sur tout. Oui, je sais. C'est exactement la raison pour laquelle je risquais. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de stupide. Je ne pense pas. Tu verras quand on arrive. Elle peut être un peu pire pour qu'une raison que vous trouvez. Je ne sais pas, mais c'est tout. Pourquoi vous assumez-vous que nous nous combattons encore ? En tout cas, je ne sais pas. Il a fait un long temps depuis, vous savez, je suis juste peur de ce qu'elle va dire. Ok. Donc on va chez belle-maman. Je sais pas si on contrôle le mec ou la fille. On a fait un temps ensemble comme une famille. Vous, le garçon et moi. Je préfère mes week-ends avec lui. Mais j'aime aussi le temps avec toi. Pas ? Maintenant, Pietro, ce n'est pas le temps. Honnêtement, je t'ai appelé parce que j'étais désespérée. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'appeler. Ah, vous n'êtes plus ensemble du coup. Elle, elle ne s'entend pas avec sa maman. Merci pour l'aide. Si vous n'avez pas compris. Maman ? Oui, chérie ? Les graphismes sont pas mal, mais trop près, là, par contre. Elle a des yeux bizarres. Ok. Peux-tu me réveiller quand on est là ? Je veux aussi voir la maman. Pourtant, j'avais compris dans le trailer, enfin, pas dans le trailer, mais dans le résumé qu'on allait chez notre mère ou grand-mère, je ne sais plus. Peut-être qu'on joue le gamin, alors. Je ne sais pas. Oh là. Et j'étais parti. Quelle terrible tragédie c'était. Le garçon a été avalé par... It starts. Ok. Je n'ai pas le temps de lire. Du coup... On joue peut-être le gamin. Maman, où est-ce que tu es ? Du coup, c'est sa grand-mère. Donc, c'est bien ça. C'est ce que j'avais vu. J'avais mal interprété le truc, mais on joue... Le gamin perdu dans la maison de sa grand-mère, Creepy. Ok. Là, je peux contrôler. Ah non. Merde. C'est les contrôles. Ah. Faut que je change un truc. Voilà. Je peux avancer maintenant. Est-ce que le jeu est... Je ne peux pas changer les touches. Et le jeu est en QWERTY. Alors. E pour Interact. Je peux Interact avec ça. Tom of the Burning Crimson. Ok. Ça promet déjà. Tab. Un ancient book. Un ancien livre. Il y a des étranges d'écriture sur sa couverture. Il semble avoir été écrit dans un langage inconnu. Ok. A puppet string. Extrait from... Demutition of the Ancient One. What ? Comment ça se fait que tu as déjà des ficelles d'une poupée ? Extrait de l'ancien... L'ancien. Utilisez-le pour trouver votre lien avec les anciens dieux et leurs anciens secrets. Ça me permet de récupérer de la vie. Hein ? Hein ? Ok. Il va falloir que je perde de la vie ? Donc ça fait... C'est pas comme... C'est pas comme d'autres jeux d'horreur où on meurt instantanément en fait. Quand on se fait attaquer. On va pouvoir retrouver de la vie. La... Le... Tout 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 tout. Une ancienne fable d'Alchimiste partie 1. La mulette semble réagir à la lumière. Je ne... Je n'arrive toujours pas à comprendre complètement pourquoi. Euh... Mais il le fait de façon naturelle. Je... Je... Je suis pas un très bon traducteur. J'arrive à traduire dans ma tête et à comprendre. Mais traduire à l'oral, hein ? Comme d'habitude. Donc je vais essayer de traduire. Ce sera pas forcément la meilleure traduction. One must shine light directly. On doit mettre de la lumière directement à travers de la mulette. Pour pouvoir l'illuminer. Illuminer les glyphes cachés. Je peux reconnaître les glyphes. Pardon. Tout 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 tout. Comme si je les avais déjà vus avant. Mais ma mémoire est complètement floue. Au mieux. Je ne peux pas faire confiance à comment je connais ces glyphes. De ce que je me souviens. Ces glyphes sont connus comme les glyphes de pouvoir. Utilisés dans un passé ancien. Quand le temps lui-même était encore très très jeune. Ils sont faits pour pouvoir révéler un aspect de la réalité. Ce sont les pierres de... Les pierres d'infinité. D'infini. Ils sont faits pour révéler un aspect de la réalité. Qu'ils ne sont... Que nous ne sommes pas capables de comprendre par nous-mêmes. Ils sont faits pour être un espèce de sceau créé par dieu. Et peut-être même pour sceller un autre dieu. Ok. Très bien. Next ? Next ? Non. Il n'y a pas de next. Donc échappe. Ok. L'ambiance en tout cas est top. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un son. Je m'attends à ce qu'il y ait des putains de jumpscares. Une lettre de désespoir. Ma chère... Ma tendre fille. C'est avec un coeur lourd que je dois te dire que les choses qui sont passées ces quelques semaines. Je ne peux pas dormir. Mes nuits sont envahies par d'horribles cauchemars. Et mes jours ne sont pas mieux. Remplis par d'étranges bruits tout autour de... Enfin, à l'intérieur de la maison. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me suivait à chaque pas. Quelque chose qui me regardait intimement. Ça doit être quelque chose qui doit être dans les ténèbres. C'est en train de me teaser... Enfin, de me tenter de me... Me teaser en attendant de trouver un moment vulnérable pour pouvoir me voler. Et de finir... D'anéantir mes quelques... Mes restes de... Comment dire ? Ah, sanity. Je n'ai plus le mot. De la santé mentale, en fait. Je t'écris parce que je suis désespéré. Et que j'ai drainé tous mes espoirs. Je ne peux plus voir la lumière. Je ne peux plus voir la lumière, tout court. Je sais des choses qui ne sont... Je sais que les choses ne sont pas super entre nous. Mais s'il te plaît, je t'en supplie. Envoie quelqu'un. Envoie moi quelqu'un. Quelqu'un qui a le courage de m'enlever d'ici. Qui peut m'aider à partir. Je suis en train de me perdre de plus en plus. Et je suis remplacé par... La folie de ce lieu. J'ai essayé d'appeler. Mais le téléphone semble se moquer de moi. Je sens que je suis proche de la fin. Et s'il te plaît, aide-moi. Eh bien, ça promet. J'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Mes traductions un peu... Pourquoi ? Allô ? Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ça commence déjà. Attendez, je n'ai pas tout vu. Oh là ! T'es creepy, toi. T'es creepy, la poupée. Bonjour. D'accord. Je ne peux pas prendre... Quelque chose ici. Such old pictures. Ok. Les vieilles... Hello ? Ok. On va... Oh ! Le tableau ! Non, ça va. Il n'est pas trop creepy. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est la fameuse amulette du coup ? Allumette ou amulette ? All the girls' amulette. Ok. Très bien. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, 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 c'est creepy ça. Je te menace ! Je n'aime... Alex, hon, ne te blâtes pas ton père. Il est juste froid de me perdre. Une witch-one a dit qu'il aurait pu. Et maintenant, il est paranoïde. Il est dehors, juste en attendant. Quoi ? Il est extérieur ? Euh, papa m'a vraiment battu ou c'est toi qui mens ? They give me my name. Ok. Maman essaie de me manipuler. Euh, comment ce que j'ai... Finis ce que j'ai commencé. Attends, attends, attends. Attendez, 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 attendez. Euh, la lumière illumine... Its features. Ok. C'est écrit, peut-être ? Ah non, c'est ces pages. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui marchait derrière moi. Euh, ils m'ont donné mon nom. Ils connaissent mon nom. Donnez-leur la lumière. It is a true terror person... Ah, c'est une vraie terreur personnifiée. Je peux sentir ces... Fils en moi. Oh. Ok. Bonjour, monsieur. Tu vas bien ? Le puppet. C'est juste là qui est... C'est une poupée, on dirait qu'elle a été en vie une fois. Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Je pars. Bonjour ! Ah, bah cette fois c'est enchaîné. Ah, ça c'est creepy par contre. Oh, écoute ta conscience. Le father of swans. C'est les... J'entends un truc bizarre là. Hello ? Il y a quelqu'un ici ? Il y a quelqu'un ici ? Ah oui, il y a des toilettes qui sont bouchées. Euh... Qu'est-ce qui se passe avec les toilettes là ? Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a encore une chiasse. Je sais pas ce qu'ils ont dans les jeux d'horreur avec les chiasse carabinées. Ah, ah, ah non ! Je peux plus, je peux plus allumer. Oh, fuck. Ok, attends, ferme ça. Je peux pas fermer. Il va pas se transformer en bloublouk. Donc il va falloir que je fasse gaffe, du coup. Ah, ma batterie. Une peinture. Je peux plus allumer ma torche. Merde. C'est pas bon ça. Ok, ça s'est fermé. Je n'ai plus de lumière. Pitié, ne me sautez pas dessus. Je suis mignon, je suis gentil. Plusieurs endroits peuvent contenir des items utiles. Continue d'explorer. Ok. Oh là ! Je peux pas sortir. Je crois qu'on veut me garder ici. Peut-être. Qu'est-ce que c'est ici ? Le prodige. Jeune prodige est un finaliste national. Alexander Mazeria, 15 ans. Il est considéré comme un prodige dans sa ville de Scylla. Il est devenu la joie de cette ville de Naples. Ah non. Scylla. Town Folk. Scylla. Si, c'est la ville de Scylla. Je crois. Alex, comme il est appelé avec amour par sa famille, a réussi à battre le champion de l'année dernière d'échec. Cette victoire sécurise Alex comme un finaliste de la troisième annuelle National Chess Championship. Quand nous avons demandé à Alex quel était son secret pour la victoire, il a dit qu'il n'y a pas de secret. Juste l'amour de l'étude. Beaucoup de guides d'échecs et des livres. Mais plus important, la pratique et la discipline. Le jeu final pour déterminer le gagnant va prendre place dans le prochain week-end. We wish, nous lui souhaitons bonne chance. Too bad, j'ai perdu ce match. Donc, c'est toi le champion d'échec ? On est suffisamment intelligent pour réussir ? Je crois que les pommes sont pourries. Un article de newspaper. Le maniaque a été attrapé. Apparemment, les citoyens de Scylla peuvent dormir l'oreille tranquille. Enfin, tranquillement. Puisque le maniaque a été retiré des rues. Ce lundi 12 mai, à à peu près 6h21 de l'après-midi. Le suspect, dont le nom a été gardé du public pour des raisons de sécurité. a été arrêté par un policier en fonction. Après avoir fait une tentative d'attaque et de vol sur une vieille dame. La victime a choisi de rester anonyme pour le moment. Le suspect, peu nu, c'est quoi ce bruit ? Connu principalement pour ses crimes de vol, a admis avoir tenté de voler la pauvre vieille dame pour une pièce de bijou. Pour un bijou, tout simplement. Cependant, le suspect a initialement dit qu'il la connaissait. Et que le bijou en question lui appartenait auparavant. Ses déclarations ont été prouvées fausses. Une source interne, qui a choisi de rester anonyme elle aussi, révèle que pendant son interrogatoire, le suspect était en train d'agir bizarrement. Ok, très bien. J'aime pas tous ces sons. Un ominous message. Ne n'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. Je n'ai rien fait moi. Je découvre. C'est la première fois que je suis là. Ok. D'accord, il y a plusieurs prises dont je peux me servir plus tard. Il y a une lettre. Une carte d'anniversaire qui n'a jamais été envoyée. Mon tendre Alex, félicitations pour ton 16e anniversaire. Il me semble que c'est hier que je te tenais dans mes bras, dans l'hôpital, quand tu étais juste né. J'espère que tu vas passer une journée pleine de joie, mon tendre et cher. J'aurais aimé être là pour ce jour spécial, mais tu connais ta mère. Elle ne voudrait pas que je sois là. et elle voudrait que tu passes le plus beau jour possible. Enfin, le jour le plus joyeux possible. Sans que nous soyons en train de nous battre mutuellement. De nous disputer. Je te donne ton cadeau la prochaine fois que tu viendras me voir. Tu me manques tous mes voeux. Ta grand-mère. Allo ? Old shift to run. What ? Elle ne s'entendait vraiment pas les deux. Elle s'entend mieux avec son beau-fils qu'avec toi. Allo ? Allo ? Il y a quelqu'un ? Ok, d'accord. On va raccrocher du coup. Pourquoi il m'a mis tout d'un coup couré ? Il y a des bruits que je n'aime pas ici. Hello ? Qu'est-ce que c'est ? Deuxième partie d'un ancien artefact. Bonjour. C'est fermé. Bonjour. C'est fermé. On va aller dans la seule pièce ouverte ? Attends, attends, attends. Là ? On peut aller ? Non, on ne peut pas. Hello ? Il n'y a personne ? Il n'y a personne ? C'est bon, il n'y a personne. Tout va bien, tout se passe bien. Ou une clé et du sang. Puppet string. Ok, d'accord. Utilisez le puppet string pour vous soigner. Bah, oui, mais sur nous... Non ? Non, non, non. Je suis occupé. Attendez, on va voir. Hello ? Bonjour. Quelqu'un ? Il n'y a personne ? Je ne peux pas ouvrir. Eh bien, écoutez. On va le laisser dehors, hein ? Il veut rester dehors. On va le laisser dehors ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Une lettre de Nina. Cher maman, je sais que les choses ne sont pas super entre nous. Et je reconnais que je suis à blâmer pour certaines de ces choses. J'ai appris à accepter ça. Je t'écris aujourd'hui, puisque les lettres sont le seul moyen où je peux justement te parler. Parce que je voulais te laisser savoir qu'Alex ne viendra pas passer la prochaine semaine avec toi. Là ou les prochaines semaines, d'accord. Je sais qu'il voulait vraiment venir. Et je sais que Pietro t'a dit qu'il viendrait. Mais je ne peux pas autoriser cela. Il est bientôt proche de son anniversaire. Of you know what ? De ce que tu sais. Et tu ne veux pas la voir pour te rappeler. Pour ne pas avoir la chance de te rappeler ce qu'il s'est passé ce jour-là. S'il te plaît, n'insiste pas ou contacte Alex à propos de ça. Le moins il sait, ce sera le mieux pour lui. What the fuck ? Il y a un truc spécial par rapport à mon anniversaire ? Par rapport à mes 16 ans ? Oh, il y a un truc là. Ah, la peinture d'une fleur. Sympa. Malheureusement, vous n'aurez pas pu voir de John Faire. Et je n'ai plus le temps pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. En vous disant à la prochaine pour peut-être nous faire encore plus peur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501